Et bonjour à toutes et à tous, c'est Asa, bienvenue pour une nouvelle série sur la chaîne et aujourd'hui on va se faire l'euro ensemble sur Kick-Off Revival dans sa version PlayStation 4 et pourquoi Kick-Off sur la chaîne, ça viendra en complément de la série sur Pro Cycling Manager Kick-Off c'est mon dada on va dire, Kick-Off c'est mon enfance, j'ai eu l'épisode NES à l'époque j'ai beaucoup joué, c'est un jeu de foot arcade assez atypique, ça ne plaira pas à tout le monde ça fera rire les nouveaux joueurs, je vous l'accorde, mais les vieux de la veille comme moi s'y reconnaîtront parce que ce jeu a marqué beaucoup beaucoup de joueurs, dans le fun absolu, je suis la France on va se faire l'euro tranquillement, les vrais groupes sont ici, on peut faire aussi randomize que vous pouvez voir ici, les groupes générés à l'autorment, mais on va faire le vrai euro et à l'heure où je tourne ce premier épisode, la France affronte l'Irlande demain à 15h pour les 8ème de finale voilà, allez c'est parti pour ce France-Roumanie le premier match, let's go alors j'ai pu m'entraîner un petit peu à ce Kick-Off Revival, c'est toujours assez difficile parce que la physique de balle est trop bizarre, ça ne colle pas aux pieds et tout ça, vous allez voir c'est vraiment à l'ancienne, mais avec une seule touche, on peut faire pas mal de choses j'ai essayé de vous expliquer ça en détail dans le match j'ai repris certaines marques, j'ai fait un euro de mon côté avant de tourner celui-ci je suis arrivé en demi-finale où j'ai perdu contre l'Allemagne voilà, on va essayer d'aller aussi loin et pourquoi pas le gagner dans cette série allez c'est parti oh, c'est parti j'ai dit, voilà, merci France-Roumanie, vous pouvez voir que c'est assez rudimentaire graphiquement mais ça reprend l'esprit du jeu original et c'est ce qu'on demande, voilà, malheureusement vous avez pas beaucoup d'équipes, vous avez vraiment que les équipes de l'Euro attention, pas de bêtises, j'essaie de, voilà, en restant un pied sur la croix, on peut récupérer le ballon comme ça et on peut aussi dribbler, parce que quand on relâche le ballon, après, hop, le ballon ne colle pas au pied il faut faire gaffe, voilà, c'est parti, on reste concentré, on reste concentré hop, vous avez vu, j'ai pas appuyé sur X au bon moment pour garder le ballon donc du coup, il m'a échappé, il est allé en sortie de but, voilà, allez, on peut faire une tête, bien entendu hop, une petite passe, on y va, on y va, on y va, c'est bon ah, aïe aïe, j'appuie trop rapidement sur le bouton je fais encore des petites erreurs, mais on apprend de nos erreurs dans le jeu attention aux taxes, ça fait mal il faut voir qu'on abîme un petit peu le terrain aussi, au passage et ça reste pendant tout le match, alors je vous dis pas le champ de patates à la fin mais en tout cas, on va essayer de jouer sobrement en passe, en dribble, hop, on y va, on y va, on tire, hop alors il n'y a pas de carton pour l'instant, il n'y a pas d'eau hors jeu ça viendra par la suite dans les prochaines mises à jour le patch day one du jeu a amélioré certains points comme la physique du filet, les pot corners qui n'étaient pas là au tout début et après ils rajouteront d'autres équipes, etc, etc mais c'était un jeu qui ira sur le long terme qui plaira peut-être pas à tout le monde mais en tout cas pour 9,99€ sur PS4 en démat uniquement sur PS4 pour l'instant parce qu'il y a eu une exclusivité de 6 mois dessus le jeu sortira certainement sur PC et PS Vita plus tard, voilà on va rester concentré on va essayer de pas perdre contre la Roumanie quand même ce serait un peu bête en tout cas, je prends toujours autant de plaisir sur Kick-Off même si c'est rudimentaire ça fait vraiment penser à l'Opunesse c'est ce que je demande moi il ne faut pas dénaturer la série les vieux joueurs comme moi qui ont joué à certains Kick-Off il ne faut pas qu'ils soient dépaysés les fans voilà, allez on y va, on y va, on y va et j'en suis sûr que ça peut aussi plaire à certains joueurs oh 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 il faut voir que je ne joue pas beaucoup en tacle moi, je récupère souvent le ballon dans les pieds allez, 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 on y va, on y va hop centre, ah, dommage allez, ah, tête, dommage bon, on s'en rapproche des buts du gardien Roumain, j'allais dire Américain mais non, c'est Roumain attention c'est parti c'est bon on y va, on y va oh, dommage c'est bon, on récupère le ballon ah, je voulais faire une petite passe il faut faire gaffe à la pression des touches, etc, etc pour mais c'est difficile franchement, le jeu n'est pas facile les novices c'est très difficile de s'y remettre et difficile de commencer une série comme ça surtout qu'on n'a pas l'habitude du moins, on n'a plus l'habitude à part les pro gamers meilleurs de kick-off et oui, parce qu'il y a toujours chaque année le championnat du monde de kick-off il faut le préciser quand même parce que le championnat du monde de kick-off a un sacré niveau je vous rendais un peu des vidéos sur internet c'est assez incroyable ils jouent vraiment sur les anciens épisodes je pense que là, les joueurs vont s'éclater sur cet épisode PS4 ah, dommage c'est pas ça que je voulais faire j'ai fait une croix en tac là hop, allez, on y va c'est bon, on y va, on y va il n'y a pas de hors-jeu aussi il n'y a pas de carton je vous ai dit il n'y a pas de blessure il n'y a rien on peut même rentrer dans le filet transpercer le filet aussi avec notre joueur c'est pas réaliste du tout il ne faut pas chercher du FIFA ou du PES il n'y a pas pénalty il n'y a pas pénalty l'arbitre allez, allez, allez vous avez les noms des joueurs approximatifs Hugo Lorus bon, on sait bien que c'est Hugo Lorus c'est comme ça pour toutes les nations allez but non pourquoi j'ai taclé pourquoi j'ai taclé j'étais seul devant le but là allez on y va on y va attention ça devient tendu il me reste une minute avant l'habitant hop allez oh dommage j'aurais pu la reprendre voilà j'ai reprend mes marques petit à petit j'ai juste 3-4 heures de jeu mais on s'en sort on s'en sort c'est vrai qu'au début ça fait bizarre que le ballon ne colle pas au pied etc etc mais bon allez ah j'ai dit je vais tirer comme ça alors je joue qu'avec la croix moi la croix ça fait pas se tirer garder le ballon dribbler etc hop on peut dribbler comme ça à l'envers attention ah dommage 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 on va y arriver on se rapproche du but on va le marquer les amis vous inquiétez pas je veux gagner ce match on va tout faire pour le gagner attention à la défense aussi oh là là oh c'est des brutes les roumains c'est des brutes allez ah dommage on a bien repris le ballon ils sont pas difficiles les équipes sont attention pas trop difficiles au début surtout la Roumanie l'Albanie la Suisse un petit peu plus ça respecte bien la réalité mais bon c'est vrai que la France n'est pas tombée dans un groupe de la mort voilà et encore on s'est permis dans le vrai euro de pas super bien jouer et on a quand même fini premier de la poule donc c'est peu dire voilà bon c'est la mi-temps 0-0 entre la France et la Roumanie on reste concentré continuer on peut voir que le terrain il y a toujours les traces de tacle ça fait un peu un peu guerre ça fait guerrier ça veut dire qu'on a déchiré le terrain quoi restons concentré je veux gagner ce match allez on y va on y va on y va on y va on met la tête on est joué c'est parfait récupère le ballon merci une petite passe c'est beau ça ah j'ai lâché le stick allez on y va on y va c'est parti oh dommage pas passer le ballon voilà c'est bien ouf attention 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 ouf ne pas faire de faute heureusement que j'ai pas taclé là sinon il y aurait certainement eu pénalty c'est bon on y va ah dommage 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 on va se concentrer il faut de la pratique dans ce jeu dans Kickoff il faut de la pratique pour maîtriser le jeu tu vas où ton gars je vais dire il va où il va mener le but pour moi allez on y va on y va c'est bon but non il était tout seul vous pouvez voir que les hors-jeu ne s'est pas pris en compte heureusement d'ailleurs sinon je serais toujours hors-jeu il y a toujours mon attaquant qui est là-bas devant oh punaise ils ont taclé les deux en même temps ce sera une détente absolue cette série je vous le dis plus on va en avancer plus ce sera difficile j'espère qu'on ne comptera pas des grosses grosses équipes oh la 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 oh le charcutage oh dommage il n'est pas passé le ballon il n'est pas passé bon un match ce ne serait pas arrêt des victoires mais ce serait bien de commencer pas une victoire voilà c'est bon oh la la oh la la c'est bon allez on y va but de Christophe Jallet apparemment je ne pense pas que ce soit Christophe Jallet il ne faut pas exagérer il n'est pas attaquant allez c'est bon ah ça fait du bien ça va nous libérer il faut penser au golaverage aussi parce que dans kick-off c'est souvent beaucoup beaucoup de buts dans les matchs allez allez on y va non non j'ai fait une bêtise j'ai fait la petite bêtise Laurie Koscielnis allez voilà c'est bon oh dommage but but non on ne peut pas marquer tout le temps non plus ouais c'est bien parfait oh non je crois que c'était mon joueur au début c'était le gardien qui s'était avancé j'aurais pu tirer avant mais ce n'est pas très grave on n'a pas fait de mauvais mouvements on fait des bonnes actions quand même mon gardien je ne sais pas ce qu'il faisait là mais bon ce n'est pas très grave il y a de l'espoir pour bien continuer cette roue les amis allez on y va on y va et but 2-0 à chaque fois que je marque on voit un défenseur qui est marqué là c'était Patrice Evra en fait le curseur doit se remettre sur mon autre joueur à part que ce soit Patrice Evra qui marque je pense que c'était peut-être lui parce qu'il est assez replacé mon joueur à l'arrière alors si c'est ça c'est Christophe Jaly et Patrice Evra qui ont marqué chose complètement irréalisable en vrai Patrice Evra il est inexistant dans cette roue il est nul encore ce mec franchement personnellement je ne sais pas ce que vous en pensez vous de Patrice Evra mais dites-le dans les commentaires moi je trouve que c'est oh là là c'est le mal de l'équipe de France Patrice Evra avec Bakré Sagna aussi c'est c'est catastrophe les deux là c'est un truc de fou Rami Koseni ça passe en défense centrale finalement ça passe alors par contre le reste c'est chaud ah dommage j'ai bien centré là j'ai bien pris mon temps c'est beau c'est beau c'est beau centre ah dommage je commence à faire des bonnes petites actions je prends du plaisir sur le jeu attention voilà Mamadou Sako je ne sais pas ce que tu fais là mais parlementé à l'euro attention c'est bon ils sont inexistants en attaque allez à nous oui c'est bon Mamadou Sako hop corner avec corner je n'arrive pas trop à les tirer c'est un truc de fou ça va j'y suis arrivé oh dommage j'aurais bien eu me marqué de la tête si vous ne tirez pas les corners ou les coups francs comment dire le jeu s'en charge par lui-même après un certain temps c'est fini les amis on a gagné 2-0 sur ce premier match ça fait plaisir premier match on commence très bien la compétition 2-0 pour la France face à la Roumanie ça fait plaisir allez on continue on va voir les autres matchs l'Albanie contre la Suisse attention la Suisse ont battu l'Albanie 2-0 pas de surprise maintenant on va se remettre sur le groupe B attention pays de guerre Slovaquie 0-0 Angleterre réussie 1-0 pour l'Angleterre face à le groupe C attention Turquie Croissie non c'est le groupe D pardon Turquie Croissie 1-0 pour la Croissie on passe au groupe C c'est pas dans l'ordre ça dépend des fois Pologne Irlande du Nord attention pas de surprise la Pologne a gagné 2-0 contre Irlande du Nord l'Allemagne l'Allemagne ils sont dans quel groupe le C je crois voilà Allemagne Ukraine attention 1-0 pour les Allemands champion du monde alors l'Espagne ils sont là contre la République Tchèque un gros match attention 2-1 pour l'Espagne Irlande Suède 1-0 pour l'Irlande et voilà la Suède ne marque toujours pas j'attends t'as pris ta retraite même dans le jeu tu marques pas pas de but but pour l'Irlande Belgique Italie attention 1 partout Autriche Hongrie 0-0 et Portugal Islande 3-1 pour les Portugais on va se remettre sur le groupe A la France 1er avec la Suisse on gagne le prochain match on est qualifié pour les 8ème de finale voilà les amis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo sur Kick-Off Revival dans quelques jours pour l'épisode numéro 2 et France Albanie allez ciao tout le monde